bonjour tout le monde et bienvenue on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo alors on va faire le bilan de la deuxième semaine du mois de septembre et remplir la troisième semaine alors comme d'habitude pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver je me présente je m'appelle flora j'ai 35 ans je suis en couple et nous avons un compte bancaire commun nous avons deux filles de 6 et 9 ans bientôt 7 d'ailleurs nous sommes tous les deux salariés à temps plein nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser et enfin nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis le mois de février donc ça doit faire à peu près sept mois il me semble voilà pour trois raisons principales tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charge variable également anticiper toutes nos dépenses dites plaisir et enfin pouvoir épargner pour à terme investir dans l'immobilier alors comme d'habitude je vous fais toujours un petit moment papotage sur en début de vidéo alors tout d'abord bah écoutez c'est c'est encore miss boulette qui a fait des conneries la semaine dernière je vous ai filmé la vidéo impeccable elle était programmée elle était prête super et là les premiers commentaires qui me disent mais tu t'es pas planté de fichiers tu nous as mis un vieux une vieille vidéo c'est pas bon mais c'est pas possible sachant que moi les vidéos à mettre genre 12 heures même même plus je crois à se charger c'est une catastrophe donc c'est à dire que si je mets pas la bonne voilà vous avez le temps que je republie la nouvelle vous l'avez soit le déjà il fallait que je m'en rende compte j'étais déjà arrivé au travail je crois parce que d'habitude je poste pardon à le vendredi matin à 8 heures donc là j'étais partie au travail me semble-t-il donc j'ai désactivé sauf qu'il a fallu attendre que je rentre le midi déjeuner à la maison pour pouvoir la reposter le temps qu'elle charge etc du coup il était vendredi soir ou même samedi dans samedi matin très tôt je sais pas trop en fait mais voilà du coup ça crée un gros décalage enfin bon c'est c'est un peu chiant quoi voilà donc j'ai encore frappé la semaine dernière en tout cas merci les filles de m'avoir dit que je m'étais plantée alors non j'avais pas picolé je vous jure j'avais vraiment j'avais pas bu au moins ça expliquerait mes conneries mais non même pas bon j'ai pas d'excuse juste je suis dans la lune quoi voilà bon là du coup je me suis dit je vais supprimer toutes les vidéos parce qu'en fin de compte je cumulais les vidéos sur mon pc et je faisais pas gaffe je prenais la dernière et puis sauf que les deux trois dernières fois je me plantais parce que j'avais fait bon bref je m'étais plantée de fait chier parce que j'avais trop de vidéos certainement dans mon pc je voyais plus laquelle était laquelle et voilà ça explique donc du coup j'ai tout supprimé là tout à l'heure j'ai dit comme ça je supprimerai une à une comme ça il y aura il n'y aura pas de il n'y aura pas d'erreur possible en fait voilà terminé les conneries bon alors je vous parle j'ai peut-être une voix un peu bizarre là parce que je sais pas si je prépare une angine ou si j'ai un naft là qui me dérange je sais pas trop je suis pas en forme j'ai peur de faire de la fièvre mais sauf que le thermomètre il a plus de il a plus de piles donc faut que j'attende qu'elle recharge les piles pour pouvoir prendre ma température je sais pas je me sens pas à nickel chrome en forme là donc voilà après je suis souvent malade souvent des angines ce genre de truc donc comme mes filles en fait voilà j'ai une voix un petit peu un petit peu bizarre peut-être dans cette vidéo voilà alors autrement je vous avais parlé d'un week-end qu'on voulait faire avec mon mari un week-end en amoureux ben voilà j'ai encore pas mis le nez dedans depuis la dernière vidéo si juste mon mari a rappelé alors c'était quoi la thalasso du mont saint michel voilà qui proposait des des tarifs préférentiels sur le cgos donc le cgos pour rappel c'est comme le ce mais pour les fonctionnaires donc qui les a appelés donc forcément les offres ne sont pas ne sont pas valables pendant le week-end de la toussaint voilà donc à mon avis on va galérer bon bref faut que faut que je m'y repenche là du coup j'ai pas eu j'ai pas pris trop le temps cette semaine bref voilà que vous dire d'autre bah écoutez je crois que j'ai fait le tour alors si je suis contente j'ai été voir mon amie là qui a eu son bébé j'ai été la voir bah on y a été tous les tous les quatre en famille on a été les voir dimanche là dimanche dernier et je suis contente parce qu'on est reparti avec un un demi sac action là un cabala rempli de pommes parce qu'elle a elle a beaucoup de pommiers chez elle et en fait elle s'en elle s'en sert pas du tout elle les laisse tomber du coup elles pourrissent quoi donc on sait elle nous a dit de nous servir ce qu'on a fait avec grand plaisir donc voilà on a plein de pommes à manger de quoi faire des gâteaux moi j'en mange pas ma fille aînée non plus parce qu'on est allergique à certains fruits dont la pomme mais voilà une fois qu'elles sont cuites c'est bon l'allergie l'allergie on n'est plus du tout allergique quoi donc là c'est cool on va pouvoir se faire une cure de pommes ça va être sympa je pense pas qu'elle se conserve énormément mais bon voilà on va on va trouver de quoi faire ça c'est pas un problème et puis aussi le tonton qui débarque et qui ramène une boîte énorme de une boîte à chaussures en fin de compte une grosse boîte à chaussures remplie de pêche de de son péché qui est là dans un champ voisin donc voilà il nous les il nous les a donné du coup donc on est ravis donc pareil ma grande fille et moi on mange pas de pêche mais ma petite et mon mari mangent des pêches et ils sont ils sont ravis voilà écoutez je crois que c'est tout de toute façon je vais en faisant le bilan là vous allez voir je vais je vais vous parler un petit peu de choses et d'autres je vais prendre un petit peu plus mon temps on va on va divaguer un petit peu pendant ce bilan de cette semaine alors alors et bien écoutez on va commencer par par vider les enveloppes de la semaine donc je sais pas si je vous avais montré j'ai reçu mes mes enveloppes là aliexpress voilà donc c'était 25 25 pour 15 euros bon elles sont un petit peu plus rigides que celles qui étaient fournies dans le classeur mais ça je vous l'ai dit j'ai l'impression d'avoir douté bon bref sinon passé voilà mais sinon elles sont bien voilà elles sont arrivées rapidement si je suis sûre que je vous l'ai dit bon course il reste 10 centimes alors en réalité qu'est ce qui s'est passé j'en avais je vous zoome c'est ça que je vous faisais avant je vous zoome et je le faisais plus les derniers temps voilà les courses donc cette semaine c'était 110 euros la boulangerie bah une baguette 1 euro les oeufs chez ma grand mère donc c'était on avait un mois de retard bon donc du coup j'ai on a payé les deux mois les oeufs ont augmenté donc on est arrivé à 22 euros et du coup ce sera la dernière fois qu'on lui en prendra parce qu'on a une voisine du coup enfin du coup là ma grand-mère ça fait qu'on les paye 2,75 la douzaine donc c'est ma grand-mère qui elle n'a pas de poules en fin de compte enfin l'on n'a plus avant elle avait une ferme maintenant elle a une maison d'habitation au centre-ville donc elle n'a pas de poules par contre elle a toujours la belle-sœur l'ami qui habite à la campagne qui lui ramène des oeufs donc on a toujours à avoir des oeufs frais chez ma grand-mère sauf que forcément elle les paye donc faut bien qu'on paye aussi ma grand-mère donc on était arrivé là c'est ce dernier mois à la douzaine à 2,75 euros donc comment dire ça commence un peu à faire sachant qu'elle nous avait rien dit mémé mais elle nous avait fait cadeau déjà de 25 centimes en réalité on est à 3 euros la douzaine il me semble donc du coup on a laissé tomber chez mémé on a pris chez la voisine puisque la voisine en fin de compte elle fait la douzaine à 2 euros donc voilà ça fait quand même 75 centimes d'économiser c'est peu mais bon par exemple si on remet sur le mois ça fait déjà 3 euros 3 euros et si on remet sur l'année ça fait 30 36 euros voilà mine de rien parce qu'on consomme bien la douzaine par semaine ça c'est sûr donc finalement 36 euros c'est presque le prix de ma carte Zumba par exemple voilà comme quoi vous voyez les petites économies au fur et à mesure si on fait le bilan à la fin de l'année ça rapporte donc les oeufs chez mémé c'était la dernière fois d'ailleurs je pense que pour le mois prochain parce qu'autant mémé je pouvais avoir deux mois de retard c'était pas grave autant la voisine si on va chercher une douzaine d'oeufs il faut que j'ai ma pièce de 2 euros quoi là elle fait pas crédit c'est normal donc il va falloir que je me passe une enveloppe oeuf voilà tout simplement et d'ailleurs ça tombe très bien parce qu'au moins ça va me permettre d'écouler les pièces là ça va être pas mal ça et chez Leclerc donc il me restait 87 euros et quand j'ai fait des courses j'ai encore halluciné en fin de compte ça m'a gonflé parce que les cours j'ai passé un temps fou à les faire c'était sur ma pause déjeuner le vendredi ça n'avançait à rien tout le monde était au ralenti là dans le magasin du coup j'ai perdu un temps fou je me suis comment dire j'ai pris ce dont j'avais besoin et encore j'avais pas tout ce qu'il y avait sur ma liste de courses et en fin de compte c'est vrai que je me suis aperçu que j'étais dans enfin moi je fais des courses à points mais dans ma tête on va dire à 50 centimes près je fais pas à l'euro je fais à 50 centimes et à la fin des courses je m'étais rendu compte que j'étais à 92 euros me semble-t-il et je m'étais dit non mais ça il me semble que j'avais gonflé le prix ça j'avais dû gonfler aussi le prix cet article là dans ma tête etc donc je m'étais dit bon à 87 euros ça se trouve ça passe j'ai peut-être un peu de crédit sur ma carte Leclerc ça va peut-être passer sauf qu'en fait bah non arrivé en caisse j'en avais pour 90 et des poussières en fait sauf qu'il me restait que 87 euros dans l'enveloppe donc ça voilà j'ai payé mes 87 euros même pas j'ai payé 86,90 euros parce que j'avais oublié une pièce de 10 centimes dans l'enveloppe bon bref ce qui fait qu'il me reste 10 centimes mais s'il restait 0 ce serait presque pareil et j'ai fait une carte de 3,12 euros il me semble et je l'ai je l'ai répercuté dans l'enveloppe loisirs d'hiver voilà en fin de compte là vous allez voir elle apparaît la Leclerc carte enfin j'ai pas écrit carte mais je sais que c'est une carte 3,12 euros et j'ai tapé dans l'enveloppe loisirs d'hiver pour terminer de payer mes courses donc là c'est bon faut arrêter les conneries quoi les courses mais c'est une catastrophe j'aurais dû aller reposer des choses dans les rayons j'aurais dû c'est ce que je fais si je vois que c'est un peu juste soit je prends pas les derniers articles soit je vais y reposer un truc dans le rayon qui est pas urgent quoi sauf que là j'étais tellement à la bourre je me suis dit bon allez ça passe et en fait bah non c'est pas passé et je regrette de pas avoir été reposer des courses dans les rayons des courses dont j'avais pas besoin forcément cette semaine là quoi donc bon bah tant pis c'est fait c'est comme ça je vais faire je vais faire gaffe et puis c'est tout voilà où est-ce qu'on en est voici hors d'hiver donc là c'est Kata il reste enfin c'est Kata non c'est pas Kata puisqu'il reste 2,52 euros j'aurais tellement souhaité sauver plus mais bon bah mon mari est en arrêt je vous cache pas qu'il y a forcément plus de dépenses quoi voilà là notamment il y avait son abonnement télé alors on m'a dit va voir sur il me semble que c'était le site le site le site c'est pas fils non c'est pas ça c'est pas oui c'est quoi si je retrouve j'essaierai de vous l'insérer de vous insérer le nom ici donc je pense que c'est super en fin de compte ce sont des partages d'abonnement donc là sur le principe génial sauf que en fin de compte je crois que c'est un truc qui est pas très réglo qui est pas très réglementaire donc je pense pas qu'on puisse le trouver sur le site voilà tout simplement ça c'est Sébouine mon mari voilà cherchez pas me demandez pas d'explication c'est comme ça voilà donc Leclerc forcément le dépassement des courses là ma cousine donc qui travaille qui travaille dans une usine de produits frais et laitiers c'est une plateforme en fin de compte de transport et toutes les semaines il y a une vente dans leur entreprise pour les salariés et c'est 50 centimes le produit donc ça peut être n'importe quoi alors on a eu un petit pot de rillettes port d'au-chinel on a eu attendez j'arrive je vous montre et je vais pas le retrouver si on a eu par exemple je vous dézoome un peu peut-être je peux pas on a eu voilà de la feta bio 50 centimes et on a eu voilà des gros binis comme ça par 4 50 centimes également donc vu que c'est pas la première fois qu'elle nous ramenait des petites choses et avant elle voulait jamais qu'on la paye là j'ai donné les pièces que j'avais à ce moment là dans mon porte dans mon enveloppe donc c'était 3 euros bon voilà je pense que pendant 2-3 fois je vais arrondir un petit peu au-dessus et puis et puis voilà on sera quitte bon là après on a fait une dépense 11,99€ impossible de se rappeler ce que c'est mais voilà on les a dépensés c'est sûr donc les oeufs chez la voisine 2 euros j'ai pris dans cet enveloppe là loisir d'hiver donc c'est pour ça il faut absolument que je crée le mois prochain l'enveloppe oeuf et chez Action chez Action chez Action il y a des petites babioles là pour la cuisine 2,77€ voilà donc ce qui fait qu'il reste 2,52€ dans cet enveloppe c'est à dire voilà c'est pas j'ai l'habitude de sauver un petit peu plus que ce soit soit en course soit en loisir d'hiver bien souvent il reste un billet mais là non cette semaine il n'y a pas repassage donc sur 10€ il n'y a plus rien carburant donc il y avait j'ai même pas j'ai même pas mis la fin j'ai même pas mis moi ce que j'avais remis dans ma voiture à moi donc il y avait 50€ je ne l'ai pas mis à jour en fait tout simplement non je ne l'avais pas mis à jour pour cette dernière semaine bon bref là pour le coup j'avais un budget de j'avais combien carburant j'avais 30€ j'avais 30€ sachant qu'il me restait mes 10€ à moi de la semaine précédente donc ce qui fait que je les avais gardés pour faire pour aller à la pompe et mettre 40€ directement hop je ne vous voyais pas ça n'a rien pour mettre 40€ mes 10€ à moi étaient reportés sur la semaine 2 ce qui fait que j'avais 40€ donc voilà ça a fait du bien ma voiture ça l'a bien remplie et là cette semaine mon mari se parait il n'a pas besoin de sa voiture cette semaine donc les 30€ je pense que je vais les remettre de nouveau dans ma voiture à moi ce qui fait qu'elle aura l'équivalent d'un plein je pense aussi que gasoil ça changera d'ici le mois prochain je ferai une enveloppe au mois histoire de faire le plein à chaque fois parce qu'aller à la pompe toutes les semaines c'est chiant en fait voilà et j'abandonnerai à la semaine voilà bon j'espère que mon mari ne s'enflammera pas en début de mois il n'ira pas faire le tour de France avec sa voiture qu'est-ce que je fais voilà parce qu'il est un petit peu comme ça s'il voit qu'il y a plein de sous il va dépenser s'il voit qu'il y a plein d'essence il va rouler il l'admet il l'admet lui-même mais voilà il n'est pas très raisonnable quand il voit qu'il y a la quantité au début voilà alors donc carburant il reste dans le coup je crois que c'est deux centimes me semble-t-il même pas un centime ce qui fait que je me suis plantée sur mon bilan écrit là c'est pas grave coiffeur et bien mon mari a trouvé un super coiffeur je dis super parce qu'il prend 10 euros il vient juste ouvrir dans notre ville et alors le mec enfin bon ils sont plusieurs mais je trouve le principe super bien c'est 10 euros la coupe c'est un barbershop et il est ouvert de attendez que je dis c'est pas de connerie de 8h à 20h j'ai envie de dire 21h mais ça se trouve je vous dis une connerie donc admettons 20h et attendez je vais le savoir et le plus délirant c'est qu'il est ouvert du lundi au dimanche donc là franchement c'est royal c'est la première fois parce que nous on est quand même dans une ville assez rurale et tout ça on connait pas nous voilà il y a aucun magasin d'ouvert le dimanche c'est vraiment c'est vraiment la campagne quoi on va dire est-ce que si je mets barbier je vais le trouver j'aimerais bien vous dire barbier ma ville je vous le dis pas ce que c'est barbier est-ce que c'est lui ah je sais pas ah oui c'est ça alors ouverture à main ouais mais ça me dit pas ce que c'est mince les amplitudes il n'y a pas dommage enfin bon en tout cas c'est 10 euros donc pour ça c'est très bien et il me semble que c'est 8h du matin jusqu'à je crois que c'est 21h je suis quasiment sûre que c'est 21h non je vous dis des bêtises ah ça y est j'ai trouvé j'ai trouvé c'est 9h 20h mais du lundi au dimanche donc extraordinaire voilà vêtements j'ai encore rien dépensé je voulais m'acheter un blazer vert chez cash cash j'ai trop de temps à aller l'acheter donc du coup maintenant il n'y est plus j'ai voulu commander et il n'est plus en stock donc tant pis pour moi et bien ça me fait faire des économies on va le prendre comme ça restons invités on n'a encore rien dépensé dans cette enveloppe pharmacie donc ça c'est une enveloppe au mois restons invités également vêtements également et coiffeurs c'est au mois aussi ah oui il me reste 50 euros pardon dans coiffeurs je ne vous ai pas dit parce que mes filles doivent aller chez le coiffeur ce mois-ci pharmacie enveloppe au mois donc je n'ai rien redépensé depuis la semaine dernière il reste toujours 1,10 euros gars nous n'avons rien dans cette enveloppe pour ce mois-ci et 5 euros je n'ai même pas réussi à sauver de billets 5 euros cette semaine voilà bon bah écoutez vous voyez c'est vraiment un bilan je crois que c'est la première fois que je vois ça c'est un bilan quand même assez pauvre pour ma part bon bah c'est comme ça et alors je voulais vous montrer la petite nouveauté c'est l'enveloppe des stocks alors pourquoi parce que les courses ça coûte un bras ça commence vraiment à me gonfler de payer les courses une fortune donc je pense que je vais faire autrement maintenant je vais faire les magasins de déstockage alimentaire donc nous on a un os dans notre ville et là on vient juste c'est marrant parce que lorsque j'ai validé ça avec mon mari le soir même dans la boîte aux lettres quand on a relevé le courrier il y avait justement un flyer qui m'était ouverture prochainement de votre magasin de déstockage alimentaire ou je ne sais pas quoi donc écoutez c'est parfait il y a un magasin de déstockage qui va s'ouvrir à 300 mètres de chez nous donc parfait donc je pense que là pour les deux semaines qu'il reste je vais prendre 10 euros dans l'enveloppe course pour les balancer dans l'enveloppe des stocks on va déjà commencer avec 10 euros on verra bien et alors quand on fera les magasins de déstockage on prendra ce qu'on consomme habituellement et puis voilà je pense qu'on établira nos menus de la semaine en fonction de ça tout simplement ah bah écoutez je vais déjà la mettre ah par contre je n'ai pas de tracker pour celui-là j'en ai pas un qui me reste là non ça c'est quoi des tickets mince j'avais pas envie d'en refaire un j'en referai un papier à chaque fois parce que oui je pense que je vais bientôt rechanger bientôt je me dis ça va bientôt faire finalement un an enfin du moins quand je vais m'y mettre ça fera un an que je que j'aurai mon visuel là de tracker etc de planche donc je pense que je vais changer voilà dans quelques mois donc à ce moment-là je referai un tracker pour le déstockage voilà et bien écoutez ce qui fait que cette semaine cette semaine a été pauvre pour moi j'ai pas pu sauver grand chose ah parce que vous voyez ouais alors j'ai fait une erreur donc pour résumer course j'ai sauvé 10 centimes noisirs d'hiver de 52 carburant 1 centime et non 2 donc ce qui fait qu'on est et dans les autres catégories rien du tout ce qui fait qu'on a un total cette semaine de 2 euros 63 voilà donc c'est pas glorieux bon bah voilà c'est comme ça c'est comme ça on se rattrapera sur la quatrième semaine peut-être ce serait bien bon bah écoutez on fera avec il n'y a pas il n'y a pas le choix ça me gonfle un petit peu ça refait un peu mon moral à plat mais bon voilà ça fait partie du jeu le principal c'est que je n'ai pas dépensé plus que ce que j'avais dans mes envoies ça c'est un bon point il faut que je positive que je pense à ça et bien écoutez je pense qu'on va pouvoir passer ça va être très rapide dans le coup on va passer au remplissage des défis bah il n'y en aura qu'un ça va être celui-ci le défi des centimes alors on était vous savez moi j'aime bien additionner mes petites sommes pour pouvoir cocher mes plus grosses cases en premier et remonter comme ça je trouve ça plus motivant pour ma part alors que je prenne mon calculatrice donc j'ai combien ici j'ai dit j'ai dit 2 euros j'ai tout refermé je ne vais pas repompter si je vais repompter comme ça on va être sûr alors 2 euros 2 euros 4 5 6 7 8 2 euros 80 2 85 2 90 2 euros 93 je crois que je suis même pas bonne attendez non c'est là 2 euros 2 euros 93 et moi j'ai compté 2 euros 63 bah je suis nénée ou quoi c'est pas vrai oui je crois j'ai pris une pièce de 20 centimes pour 50 alors on recommence attendez je vous dézoom là du coup 1 50 2 euros 2 20 2 40 2 50 2 60 2 63 c'est bon on y Flora il faut revenir de vacances là dans ta tête c'est la caisse bon alors j'ai 2 63 parfait et j'avais déjà 2 84 donc alors comment qu'on m'a dit de faire 3 48 donc ça c'est la caisse que je veux cocher moins les 2 84 que j'ai déjà donc ce qui fait qu'il me reste 64 centimes à rajouter je crois que c'est pas je crois que c'est pas le plus simple mais je vais y arriver comme ça donc qu'est-ce que j'ai fait donc là on va prendre compte les 64 centimes je l'ai déduit des 2 63 je crois que c'est ça donc 2 63 moins 0 64 ça fait 1 99 normalement voilà donc là je peux cocher 1 99 c'est où là et voilà là on est bon et là j'aurais pas dû faire on croit parce que je vais le comptabiliser pour le mois j'aurais juste dû faire un trait et ici c'est bon voilà je peux l'enlever bon je crois que c'est ça vous me direz de toute façon je compte sur vous comme d'habitude si je me trompe hop allez j'ai retransvasé mes pièces en cuivre et mes pièces jaunes dans le même parce que mes pièces jaunes étaient dans un pot petit comme ça et je n'ai plus de place alors j'ai tout mis dans le gros après tout il y a la place chacun son côté et voilà et la pièce d'un euro je vais la mettre ici alors voilà pour ça ensuite je voulais vous montrer un petit peu oh mais quel neud c'est pas possible je n'ai pas rempli mes enveloppes en même temps ça je voulais le faire en même temps parce que je trouve ça un peu longuée mais bon bah tant pis et ben on le fera je le fais tout de suite c'est tout alors cette semaine les courses 120 euros 120 euros oui mais attention je ne vais pas mettre 120 euros dans les courses ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver deux billets de 10 voilà là par exemple là je crois que j'ai deux billets de 10 voilà et je vais donc répartir de la sorte c'est à dire mettre 110 euros dans les courses et 10 euros dans l'enveloppe des stockages on verra si ça si ça fonctionne bien voilà je vous dirai s'il y a des bons plans si ça vous intéresse d'ailleurs ensuite loisirs d'hiver comme d'hab 80 euros sachant qu'on a l'anniversaire de la filleule de notre filleule donc bon déjà il y a 50 euros qui vont partir quasiment sûr ça je ne sais pas il y a quelqu'un qui a écrit sur le billet je crois que ce n'est pas grave mais je trouve ça ouf quand même comme ça se fait que les gens ils écrivent là hop 80 euros pour loisirs divers c'est parti tac là si je prends dans l'ordre ces carburants ici 30 euros donc ce sera pour ma voiture à moi alors 30 euros ici là c'est bien ça a rebaissé un petit peu là ça va nous laisser un peu de répit là ça fait du bien repassage comme d'hab 10 le billet de Monopoly qui date celui-ci voilà 2002 je devais regarder s'il valait de l'argent sauf que flemme c'est compliqué de trouver des infos je trouve donc tant pis je l'écoule et puis voilà écoutez le remplissage c'est bon c'est fait voilà je vais vous la repartir pour une semaine j'effacerai mes trackers comme d'habitude hors caméra et je voulais vous montrer un petit peu un petit récap de mes défis un petit tour là on a donc les avances en espèces sur les achats en carte bleue donc là on en est à 72,61 euros on est le 14 septembre donc ça on n'a pas fait trop d'avances en cb ce mois aussi jusqu'à maintenant en tout cas on n'en a que la moitié mais voilà ça c'est cool donc ça le défi des centimes ok donc défi 5 euros on n'a toujours pas bougé on est à 190 euros sur les 250 et je m'étais dit finalement ce défi va nous servir à pallier à l'augmentation des granulés pour notre poêle à granulés voilà parce que c'est notre seul mode de chauffage donc on n'a pas le choix voilà donc voici rentrée des classes bah du coup j'ai un petit peu on a un petit peu dépensé avec les filles ouais elles ont une petite tenue là chacune ce qui fait qu'on est à 75,20 euros dans cette enveloppe et l'objectif c'est de rajouter 2, 4, 6, 8, 10, 12 encore 120 euros dans cette enveloppe voilà donc je pense que ça va être bien elles vont être elles vont avoir quelques petites tenues sympas là pour la rentrée je pense que je vais compléter un petit peu sur Vinted voilà on verra bien Zumba donc là on en est toujours à 20 euros et j'ai regardé finalement sur ma carte j'en viens de la Zumba j'y étais ce soir c'était la reprise je suis trop contente c'était ça fait vraiment du bien de reprendre de se défouler avec la musique du soleil la coach avec son accent et tout voilà moi ça me dépayse totalement j'ai la banane quand j'y vais j'adore vraiment ça donc du coup j'étais contente parce que finalement sur ma carte il me reste 6 séances sur 10 ce qui fait que sur le défi Zumba je peux y aller tranquille rien ne me presse je ne me mets pas la pression ça c'est cool Noël on est toujours à 20 euros sur les 200 sur les 200 prévus Noël donc ça c'est pour pour le dîner de Noël ça week-end bah zéro j'attends un petit peu les remboursements cgOS etc voilà on attend que ça arrive ça je vais vous montrer juste après alors là l'anniversaire de ma fille donc ce sera le mois prochain donc elle avait 100 euros je ne sais pas trop ce qu'on lui achète encore il faut qu'on refasse le point avec elle voilà on ira bien en tout cas il y avait 100 euros donc ça c'est cool c'est pour son cadeau je ne vous ai pas dit mais ça c'est uniquement pour son cadeau et ça il lui restait donc de son budget d'anniversaire de l'année dernière il lui restait 90 euros pour pour faire stage cheval voilà et alors ce que je voulais vous montrer c'était mon enveloppe potager parce que j'étais au marché la semaine dernière je crois que je ne vous l'avais pas montré et du coup j'ai pris 50 poireaux pour 5 euros et pour 4 euros 50 j'ai pris 20 20 ou 25 30 entre 20 et 30 pieds de betterave voilà donc ce qui fait que j'en ai eu pour 9 euros 50 donc ça c'était cool je les ai mis dans le jardin tout le monde a l'air d'aller bien c'est parfait ce qui fait qu'il reste dans l'enveloppe potager 13 euros 85 et pour nous la saison potager est terminée on ne va pas acheter d'autres d'autres légumes sachant que là ma grand mère vient de nous donner des pousses de laitue donc voilà on va avoir de la salade si elle pousse on verra bien mais bon vu que les hiver ne sont plus très rites chez nous il y a moyen qu'elle pousse donc voilà on n'a vraiment plus rien à racheter au potager pour cette saison ce qui fait que je vais sortir l'argent qu'il y avait dans cette enveloppe pour les répartir dans mes autres défis voilà vous savez que j'aime bien faire ça je m'arrange avec moi-même là-dessus et ça se passe très bien du coup c'est pas mal je récupère un tracker pour l'enveloppe des stocks ah ouais vous voyez quand je veux ça connecte là-haut écoutez on va faire ça j'avais pas pensé à ça ça c'est c'est cool parce que j'aime bien écrire là-dessus c'est pratique quoi hop alors on a dit que ça allait devenir l'enveloppe des stocks et cette semaine on est à 10 euros voilà c'est parfait ah j'ai collé ça là mais bah voilà je m'en doutais c'est un petit peu tâché bon bref c'est pas très grave c'est ici ah oui on m'a demandé aussi en commentaire si si j'emmenais avec moi chaque fois le classeur là quand quand je sortais de la maison non je prends juste les enveloppes les enveloppes dont j'ai besoin en fin de compte si je sais que je vais aller faire les magasins dans la journée je vais prendre l'enveloppe loisirs d'hiver et puis l'enveloppe vêtements quoi je sais à peu près où est-ce que où est-ce que je vais aller faire les magasins ou ce que je vais faire dans la journée bref si vraiment il y a une dépense qui n'était pas prévue ça passe en carte bleue et voilà je m'arrange je m'arrange après à faire la variation comme ça ben voilà c'est bien je suis contente j'ai récupéré un tracker et alors tac donc j'ai dit qu'il restait 12 euros non 13 euros 85 un truc comme ça donc je vais les mettre où déjà ceux là ça va être simple normalement je peux les mettre est-ce que j'ai 3,47 je dois avoir 3,47 donc oui je peux cocher 3,47 j'ai 3,50 ici donc ce que je fais je coche 3,47 normalement il est censé me rester 3 centimes puisque j'ai 3,50 donc 20 30 5 et les 3 centimes on est à 38 centimes que j'additionne là à mes 1,99 0,38 mince je sais pas si ça va marcher 0,38 plus 1,99 c'est pas bien dur Flora bravo 2,37 et c'est où ça voilà oh non je m'écris dessus bon de toute façon il faut que je refasse mon vernis parce que là il a ça à sauter hop j'efface ça la petite somme ici 1,99 donc bon ça me permet d'avancer sur le défi des centimes c'est déjà ça les petites pièces dans la grosse boîte et alors le billet 10 j'ai pas trop réfléchi où j'allais le mettre celui-là alors qu'est-ce qu'on a comme défi 5 euros c'est pas la peine rentrée des classes le zumba mais là je suis pas pressée noël ou week-end bon bah je pense que ça va aller dans rentrée des classes voilà je vais juste faire un trait pour dire la moitié 10 euros ça va déjà m'avancer un petit peu donc ce qui fait qu'on est à 190 ici hop donc cette année j'avais fait une planche de défi potager à 60 euros finalement je pense que l'année prochaine je la ferai à 50 euros voilà y'a où mon machin là 190 j'ai dit 2,4,6,8,10,12 14,16,18,19 c'est ça 190 euros je vais juste noter ici rapidos que j'ai fait un dépôt de 10 euros alors j'avais changé de couleur pour ce deuxième remplissage parce que je l'avais en compte j'ai doublé cette planche elle était à 300 euros et là je la refais une deuxième fois donc voilà pour démarquer pour démarquer les deux j'ai juste changé de couleur ça met un repère dépôt et j'ai dit qu'on était le 14 donc je vous tourne la vidéo le mercredi au lieu du jeudi habituellement parce que là mon mari qui est tout le temps à la maison du coup maintenant il récupère les filles le midi donc d'habitude je vous filme le jeudi midi donc là il n'en est même pas question tant que tout le monde mange etc je ne vais même pas avoir le temps donc là vu qu'il est parti regarder un match de foot là chez le voisin j'ai dit allez hop j'en profite j'attends mercredi soir ça va être impeccable un dépôt c'est en vert voilà et voilà plus 10 euros on est à 85 euros et 20 centimes dans cette enveloppe bon il en reste à mettre mais voilà c'est pas mal je pense qu'on va aller faire en plus les magasins dans la grande ville à une heure de chez nous on va se faire une journée alors pas ce week-end parce que c'est l'anniversaire de notre filleule mais le week-end prochain dans une dizaine de jours donc j'aimerais bien la gonfler la gonfler je ne sais même pas ce que je vais ramasser cette semaine mais bon bref voilà on est à 85 euros 20 si je peux avoir une centaine d'euros pour les filles pour aller faire le magasin ce serait cool quoi bon sachant qu'on y va beaucoup aussi pour pour des cathlon parce que ça y est elles ont je pense qu'elles ont choisir elles ont choisi leur sport donc on va pouvoir leur acheter leur tenue donc la petite qui était fixée sur la gym qui coûte un bras au passage presque 200 balles l'année finalement a essayé le twirling bâton j'adore ce nom twirling bâton je trouve ça ouf et elle adore elle adore en plus la coach c'est marrant j'étais avec elle au lycée donc voilà je peux avoir toute confiance en elle c'est une super personne je sais qu'elle fait ça par passion bon la gym j'en sais rien mais moi vu le prix et la façon dont ils accueillaient les enfants et tout je voyais plus l'aspect pécunier dans cette activité là bon bref peu importe après les gamines elles font ce qu'elles veulent c'est pas c'est pas moi qui décide et du coup voilà le twirling bâton c'est le samedi matin 9h30 11h30 2h de cours il n'y a pas de bâton à acheter ils prêtent tout la première année parce que ils disent voilà si l'enfant ne veut pas continuer voilà il n'y a pas d'investissement de fait et en plus de ça la licence est à 83 euros messieurs dames et oui donc voilà 2h le samedi matin au lieu d'une heure la gym par semaine et 83 euros au lieu de 180 qui avait été estimé pour la gym je suis ravie donc forcément on va lui acheter une ou deux tenues donc les tenues de twirling c'est les mêmes que la gym voilà on va aller acheter ça chez Decathlon elle va être contente je crois qu'il faut une petite paire de rythmiques voilà bon ça coûte 3 francs 6 sous donc elle va être contente comme tout et puis nous on va pouvoir faire quelques économies voilà et puis ma grande bah elle par contre elle va certainement faire de la danse du modern jazz voilà elle voulait retourner au classique et puis finalement parce qu'elle en avait fait quand elle était vraiment petite finalement elle a laissé le modern jazz et ça la branche plus ça je m'en doutais et bah du coup le classique elle ne veut même plus réessayer par contre il lui reste le tennis je voulais qu'elle essaye quand même le tennis bon je suis quasiment sûre que c'est pas ça qu'elle choisira mais voilà je voulais qu'elle voit quand même donc voilà on va pouvoir aller leur acheter toutes leurs petites tenues l'une moderne jazz et puis l'autre twirling bâton voilà bon bah écoutez je vous souhaite je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à commenter liker partager les commentaires je suis en retard pour vous répondre mais promis je le fais au fur et à mesure j'essaye je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée une belle soirée et surtout une belle semaine à bientôt à bientôt à bientôt